Si vous voulez vraiment perdre du poids après vos vacances, je vais vous conseiller de rentrer un petit peu plus tôt de vos vacances et de ne pas reprendre le travail tout de suite et de prendre un petit peu de temps pour vous reposer. Je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment bien rentrer le dimanche soir et attaquer le travail du lundi. C'est ok, il n'y a pas de souci. Par contre, pour perdre du poids, il faut mettre en place un entraînement sportif, une nutrition adaptée. Mais il faut aussi que l'esprit soit préparé, que l'esprit soit reposé, qu'il y ait de la liberté, qu'il y ait de l'espace, qu'il soit structuré. Et si vous rentrez et que vous rattaquez tout de suite le boulot, il va peut-être y avoir une fatigue. Une fatigue à la fois physique, mais une fatigue aussi intellectuelle. Et ça va bouffer un petit peu sur votre volonté à faire des choses, sur votre volonté à manger mieux, sur votre volonté à faire du sport. Vous savez, la volonté, c'est un petit peu comme une voiture. Alors, ce que vous entendez derrière, c'est le carillon. Je ne sais pas si vous le voyez, si j'arrive bien, hop, tac, on a la tour, là, ici, derrière, de Saint-Amand. Et on a, eh bien, on peut profiter toute la journée du carillon. Et c'est assez sympa. Où est-ce que j'en étais, du coup ? Donc, vous devez, si, voilà, la volonté, en fait, c'est un petit peu comme une voiture, comme une voiture à essence. Plus vous roulez toute la journée, plus la jauge d'essence, elle baisse. Et plus, c'est pareil au niveau de la volonté, au fur et à mesure, la jauge, elle baisse. Donc, si vous démarrez, si vous rentrez déjà en étant avec un corps fatigué et un esprit fatigué, eh bien, votre volonté, eh bien, elle sera au plus bas, en fait, la jauge, le réservoir d'essence, en fait, il va être au plus bas. Et vous n'arriverez pas, en fait, à mettre en place un bon entraînement. Vous n'arriverez pas à mettre en place, vous n'aurez même pas l'envie, en fait, de mettre en place ce qu'il faut au niveau de la nutrition. Donc, moi, je vais vous conseiller, en fait, de rentrer un petit peu plus tôt. Voilà, deux jours, trois jours. Et de prendre du temps pour vous, de prendre du temps, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, de prendre du temps à vous occuper de votre maison, à faire du tri, à faire un petit peu de peinture, à faire un petit peu de bricolage. Et ça, eh bien, ça va vous permettre déjà de vous reposer, d'accord ? Ça va vous permettre de reposer l'esprit, parce que pendant que vous faites la peinture, en fait, on pense... Vous savez, l'esprit, il vivote, on pense à tout. Ou le cerveau, il fait du tri dans votre tête, il remet bien en place les choses, il met à la poubelle ce qu'il doit mettre à la poubelle. Ça va vous reposer l'esprit. Et même au niveau du corps, ça va vous reposer, ça va vous faire du bien. Et puis, vous savez, quand on fait le tri, quand on dit quand on fait le tri dans sa maison, on fait aussi le tri dans sa tête. Et ça, c'est incroyablement efficace pour perdre du poids. Et ensuite, vous allez pouvoir vous reposer, donc vous allez vous reposer intellectuellement, vous allez vous reposer aussi physiquement. Et vous allez pouvoir reprendre le boulot avec une jauge de volonté très très haute, ce qui va vous laisser, en fait, tout simplement de l'espace, au niveau de votre volonté, pour pouvoir mettre en place un entraînement et pour pouvoir mettre en place, tout simplement, des stratégies, des bonnes habitudes au niveau de la nutrition. Donc, voilà. Donc, je vais vous conseiller de rentrer un petit peu plus tôt, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre maison. Et vous allez voir que si vous voulez perdre du poids, eh bien, ça va vraiment être très efficace. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça. Alors, j'ai Erling qui tire sur... Sur... Allez, viens ! Donc, voilà, n'hésitez pas, j'ai hâte d'avoir votre retour et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada